Le vote du jour jusqu'à 10h30 avec vous Thomas Joubert L'offensive israélienne à Gaza a déjà fait plus de 670 morts côté palestinien et 31 côté israélien En réaction à cette guerre les manifestations de soutien à Gaza se sont multipliées ces derniers jours en France Hier soir le défilé organisé à Paris a réuni environ 20 000 personnes Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme tout comme à Lyon, Rennes, Nantes, Lille ou Toulouse Voilà qui tranche avec les débordements observés le week-end dernier à Sarcelles ou à Barbès Toute la presse a noté ces derniers jours une progression des tensions communautaires dans notre pays Hier Libération enquêtait sur la montée de l'antisémitisme Alors avez-vous le sentiment que le conflit israélo-palestinien a des répercussions en France ? Pensez-vous qu'il est nécessaire de prendre position dans ce conflit malgré les dérives que ça suscite ? Je vous propose de nous donner votre avis comme tous les jours au 3921 Vos réactions également sur Twitter avec le hashtag LGDM comme le grand direct des médias Et avec nous sur Europe 1, Sandra Demarque, bonjour Vous êtes membre de la direction du NPA, vous avez participé à la manifestation d'hier soir à Paris Et puis en ligne par téléphone avec nous, David Xavier Vaille, secrétaire national de l'UMP en charge de la presse et des médias Bonjour David Bonjour David Xavier, vous êtes très virulent ces derniers temps à l'égard des manifestations pro-palestiniennes Quand on vous suit sur les réseaux sociaux Vous avez vu hier soir tout s'est bien passé, on peut manifester son soutien pour Gaza sans que ça dégénère ? Non, pas forcément, il faut quand même être un peu honnête, il y a eu quand même 2000 policiers qui accompagnaient les encadrés ou du personnel d'encadrement Ça voudrait dire que si on prenait les exemples de manifestations qui avaient eu lieu pour les retraites où il y avait eu un million de personnes dans la rue Ça voudrait dire qu'il fallait 140 000 policiers pour encadrer ces manifestations Donc on voit bien qu'il y avait un taux d'encadrement très largement supérieur Je ne comprends pas trop votre calcul, il y avait aussi des services de sécurité Il y a eu 16 interpellations en marge des manifestations pour agression rue des Rosiers Parce que quand ils ont été chauffés à blanc pendant deux heures sur les sons de morts aux juifs avec des pancartes antisémites Avec le drapeau du djihad ou avec le drapeau du Hezbollah Je ne crois pas que ça les laisse dans un état de sérénité totale Ils ont été chauffés à blanc pendant deux heures Comme ils ne pouvaient pas trop bouger dans cette manifestation surencadrée par des policiers Avec un coût pour contribuables énorme Ils se sont ensuite lâchés une fois qu'ils ont été dispersés Ils se sont lâchés, ils sont allés rue des Rosiers, ils ont cassé du juif Sandra Demarque, vous êtes membre de la direction du NPA Ce que décrit David-Xavier Weiss, vous l'avez vu hier dans la manifestation ? Non mais je pense qu'il n'était pas la manifestation Nous ce qu'on a pu... Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas antisémite Moi non plus Donc voilà, je vous prie de ne pas aller sur ce terrain-là Parce qu'on n'acceptera plus aujourd'hui de nous traiter d'antisémite Donc je reviens à mon propos Vous traitez bien Marie-Lepelle, vous traitez bien Marie-Lepelle A la manifestation... David-Xavier, laissez répondre Sandra Demarque Merci Donc à la manifestation d'hier, tout s'est bien déroulé Et à juste titre, parce que la manifestation était permise Donc elle a permis que les animateurs de cette manifestation ont pu encadrer correctement cette manifestation On en revient à ce débat sur l'autorisation ou l'interdiction des manifestations ? Tout à fait Laissez répondre Sandra Demarque, David-Xavier Vest Et donc étant donné qu'elle a été autorisée L'ensemble des organisateurs de cette manifestation ont pu s'organiser Et ont pu encadrer cette manifestation Alors c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de forces de l'ordre Mais moi je fais pas mal de manifestations sur différents thèmes aujourd'hui Vous êtes souvent dans la rue au NPR Mais à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on doit manifester Et la question de la solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui est pour nous extrêmement importante Au vu de la situation, vous l'avez rappelé tout à l'heure Il y a 680 morts aujourd'hui, majoritairement des civils, majoritairement des enfants, majoritairement des femmes Et aujourd'hui, exprimer sa solidarité est un droit pour nous le plus élémentaire Oui David-Xavier Vest, on a le droit de manifester en France Ah non mais moi je suis pour le droit de manifester Mais pas pour le droit de dire me rejouisse, pas avec des slogans antisémiques Et encore moins avec des slogans ou des drapeaux du djihad et du resbollah Je suis désolé, ce sont des organisations terroristes reconnues comme telles Et madame, vous qui organisez des manifestations non autorisées Vous étiez et vous souteniez celles de samedi dernier qui n'étaient pas autorisées Comme les premières qui ont été autorisées et qui ont dégénéré Donc vous savez très bien que ce n'est pas une question d'autorisation ou non C'est une question d'encadrement policier qui coûte très cher aux contribuables Hier il y en avait 2000, on voit ce que ça a pu coûter pour encadrer 14 000 personnes Moi sur le fond, vous avez comme une indignation un peu sélective Vous vous indignez de ce qui se passe en Palestine Pas un mot sur les chrétiens d'Irak et de Syrie, ça vous en foutez visiblement Pas un mot quand les musulmans islamistes, le fils en Algérie martyrisait des Algériens Ça vous en foutez aussi Sur Boko Haram, on ne vous entend pas non plus Donc c'est une indignation simplement quand on peut casser du juif Sandra Demarck vous répond Quand le prétexte, c'est qu'on peut être antisioniste, donc indirectement antisémite Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Kélévitch qui était philosophe Et qui disait, l'antisionisme c'est le moyen le plus légal d'être antisémite On laisse répondre Sandra Demarck Le mouvement de solidarité, l'ensemble du mouvement de solidarité aujourd'hui avec le peuple palestinien N'est pas antisémite Le NPA en particulier, mais aussi l'ensemble des organisateurs des manifestations aujourd'hui Ne sont pas antisémites Et c'est même un des combats Bon, ça fait partie de notre projet de société Nous combattons l'ensemble du racisme Et en particulier l'antisémitisme Par contre nous, on ne déplace pas le conflit Pour nous, ce n'est pas un conflit religieux Il s'est un petit peu déplacé quand même le conflit avec les violences qu'on a observées le week-end dernier Non, non, on va refaire le film Le déplacement du problème et les actes antisémites Nous, on condamne Nous, à chaque fois qu'il y a des antisémites A chaque fois qu'il y a des propos antisémites D'où qu'ils viennent Et d'où qu'ils sont On les a condamnées et on les chasse dans les manifestations quand c'est possible Et quand on peut les chasser, c'est quand les manifestations sont organisées et sont autorisées Quand on n'a pas pu, par exemple à Barbès, parce que moi j'étais aussi à Barbès On n'a pas pu gérer correctement la manifestation parce qu'elle était interdite Donc nous, pour nous, aujourd'hui, déplacer ce conflit qui est pour nous un conflit politique On n'en fait pas une question religieuse Et les tensions communautaires, elles ne sont pas exacerbées par ces manifestations ? Elles sont exacerbées pas par les manifestations Elles sont exacerbées par le gouvernement en premier lieu C'est ce gouvernement qui, dès le départ, dès l'offensive de l'État d'Israël dans la bande de Gaza A soutenu, en reprenant la rhétorique de l'État d'Israël En soutenant cette offensive Et en déplaçant, dimanche, il y a quand même eu quelque chose de purement scandaleux De la part de Valls et de Hollande C'est d'assimiler la lutte et la solidarité avec de l'antisémitisme Au moment même de l'anniversaire de la Ralph du Veldib Oui, en même temps, David Xavier, je le rappelais, on a vu ces slogans On a vu des panneaux dans les manifestations du week-end dernier Un petit peu moins hier soir, effectivement Enfin, carrément moins hier soir C'était ultra minoritaire hier soir Mais ça devait être zéro hier soir Ça devait être zéro, zéro, zéro cri de mon revue Zéro slogan, ramasse, ramasse, il n'y a pas eu de slogans Il n'y a pas eu de slogans morts aux juifs hier soir Voilà, moins à la manifestation de Barbès Jusqu'à ce qu'on s'en aille Voilà, parce que les débordements ont eu lieu en fin de manifestation Et par une minorité Et ça c'est repris par l'ensemble des médias Mais aussi par le gouvernement aujourd'hui Oui Excusez-moi On va aller directement au start d'Europe Alors, puisqu'on vous pose la question ce matin Avez-vous le sentiment que ce conflit israelo-palestinien A des répercussions en France Jacqueline, bonjour Oui, bonjour Vous nous appelez de Seine-Saint-Denis à Bagnolet Tout à fait Vous avez l'impression que le conflit au Moyen-Orient Se transpose d'une certaine manière en France en ce moment ? Le problème, c'est pas le conflit qui est transposé Parce que si le conflit était transposé On aurait de ce fait forcément des gens ici Qui pourraient dire Le ramasse est une organisation terroriste Et il faut combattre le terrorisme Or là, il y a une transformation Moi je suis tout à fait d'accord avec le monsieur Dont j'ai retenu que le prénom c'est David Je crois qu'il est à l'UMP David Xavier, secrétaire national de l'UMP Exact, tout à fait Parce que ce qu'il dit Et je tiens quand même à souligner Que je ne suis pas militante UMP Puisque je suis syndicaliste à la CGT Donc je pense que je suis plus proche Normalement du MPA Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit Parce que le problème c'est quand hier L'anniversation est autorisée Et que l'on voit des banderoles Assimilées à des codes bars Qui sont en fait des juifs Représentés en pyjama Avec en dessous le code bar Et 6 millions Comment voulez-vous que nous Que nous nous réagissons Je ne comprends pas qu'une manifestation Avec des gens qui sont censés être responsables Comme M. Mélenchon La dame du NPA Puissent accepter de manifester Avec ses banderoles rats Il y a quand même eu des t-shirts Avec les juifs dans les chambres à gaz Alors Sandra Demarck Membre de la direction du NPA Va vous répondre Jacqueline Merci de votre appel Non mais moi je redis ce que j'ai déjà dit C'est que voilà Le mouvement de solidarité C'est pas ça La majorité de la manifestation hier Scandait des slogans politiques Et pas anti-juifs etc Parce que nous on n'accepte pas ça Et par ailleurs Cette guerre n'est pas une guerre Contre le Hamas Mais c'est une guerre Contre l'ensemble du peuple palestinien Aujourd'hui Non, là madame Je pense que vous vous trompez Allô ? Oui, oui Excusez-moi Là madame Je pense que vous vous trompez là-dessus Et ça Je n'ai pas envie de discuter du conflit Pour une simple raison C'est que chacun a sa propre opinion Et je ne tiens pas à discuter du conflit Moi la seule chose que je vois C'est que je suis en France Je suis française Je suis née en France Et évidemment je suis juive Ce qui n'a absolument à mon sens Rien à voir Et surtout que selon un sondage IFOP Jacqueline je vous interromps Hier dans le Figaro Un sondage IFOP 71% des personnes interrogées Estimaient n'avoir aucune sympathie Ni pour les palestiniens Ni pour les israéliens Ça c'est le premier chiffre Et de l'autre C'est que 71% des français Gardent une très grande distance A l'égard de ce conflit Et ce que vous nous disiez en filigrane C'est que voilà ce qui vous intéressait Mais finalement Ce n'était pas le conflit en lui-même Non absolument pas Moi là aujourd'hui Vous m'interrogez Sur ce qui se passe ici Mais moi en tant que française Je suis vraiment atterrée Alors je suis doublement atterrée Parce qu'en plus je suis juive Vous comprenez moi j'ai des enfants Je suis obligée de dire à mes enfants Hier mes enfants voulaient aller se promener Je leur ai dit non vous n'y allez pas Et est-ce que c'est normal ? Moi j'ai quand même une question à poser à la dame C'est que la manifestation a été autorisée Parce que le parcours a été changé Moi j'ai une question à poser Si le parcours avait été fait Entre par exemple La République et Bastille A cet endroit où Bastille est la Concorde Aux endroits où il y a énormément Éventuellement de quartiers juifs De synagogues Le parcours a été changé aussi Pour éviter ces lieux à haute tension Pour éviter la proximité des synagogues Un mot donc Sandra Demarck va vous répondre Jacqueline Parce qu'il faut qu'on laisse la parole à tout le monde Non mais moi je considère Évidemment que le parcours a été changé Pour sans doute encadrer Le plus possible cette manifestation Mais hier à la manifestation Et dans toutes les manifestations de solidarité Parce que c'est pas la première C'est pas les premières qui existent Et qui se passent à Paris Et partout en France Il n'y a pas Il y a aussi des personnes de confession juive Voilà Donc qui aussi aujourd'hui Se révoltent de la politique De l'état d'Israël Contre la bande de Gaza C'est pas Enfin moi je Il faut parler du conflit Parce que c'est évidemment ce conflit Sur lequel nous on est aujourd'hui opposés Et ce qui se passe Quand je dis que c'est pas Une guerre contre le Hamas Mais bien une guerre contre la population palestinienne Parce qu'aujourd'hui on voit La majorité des tués aujourd'hui Et des gens qui sont massacrés Ne sont pas au Hamas Ce sont des enfants Ce sont des civils Et ce sont des femmes Donc ce n'est pas une guerre Menée contre le Hamas Mais bel et bien une guerre Menée contre l'ensemble du peuple palestinien Aujourd'hui Et on ne peut pas laisser un peuple Se faire massacrer aujourd'hui Au nom Parce qu'aujourd'hui En entendant les différents personnes On a l'impression que Dès qu'on n'est pas d'accord Avec la politique de l'Etat d'Israël On est antisémite Et ça c'est inacceptable David Zabievak vous répond Avant de repartir au standard David Zabievak vous répond Pour montrer votre bonne foi S'arrêtez de faire des manifestations En mettant des pancartes Contre le gouvernement de Netanyahou Et contre le Hamas Le Hamas qui utilise Ses propres civils Pour protéger son arsenal militaire Le Hamas qui utilise des roquettes Pour les lancer sur des civils israéliens Le Hamas qui a Quand même je vous le rappelle Qu'il n'a fait Trois gamins De 16 à 19 ans Et qui les ont assassinés Ah ça ce n'est pas prouvé monsieur Voilà même les autorités israéliennes Ne l'ont pas prouvé monsieur Là j'aurais peut-être Un peu de plus de sympathie pour vous Mais vous soutenez le Hamas Quand vous faites ce genre de manifestation Vous soutenez le Hamas Qui est un mouvement terroriste Et vous ne vous faites pas d'illusions C'est ce qu'a dit d'ailleurs Valls Hier à certains journalistes Vous aujourd'hui Vous soutenez le Hamas Vous faites une faute politique Parce que demain vous aurez laissé à la fille Et Emmanuel Valls d'ailleurs A un petit peu accusé Le NPA d'aller manifester dans la rue Maurice au Sard d'Europe 1 Qui nous appelle de Bagneux Bonjour Maurice Oui bonjour Bah écoutez moi quand j'entends ce débat Je me demande vraiment Si je crois que c'est Sandra La présenteuse du NPA Soit elle est otage Soit elle est complice De quelque chose d'un peu incroyable Parce que encore une fois Elle nie le fait Que ce n'est pas un conflit Israélo-Palestinien mais un conflit Israélo-Hamas C'est vraiment un manque De total de netteté Parce qu'il me semble quand même Qu'il y a des Palestiniens Qui sont en Cisjordanie Que c'est quand même N'étant plus calme là Et qu'en particulier Les Palestiniens de Cisjordanie Nélancent pas des roquettes Sur Israël En essayant de tuer des civils Qui a eu des négociations Avec le Fatah Avec Mahmoud Abbas Qui n'ont pas abouti certes Mais on peut garder l'espoir Tandis que là Dire qu'Israël tire sur des civils Des femmes et des enfants Mais ça on connait bien la technique Les groupes terroristes palestiniens Et ramassent entre autres Mettent en avant les femmes et les enfants Mettent des caches d'armes Dans les maisons de l'ONU C'est un drame de marque Qui n'est pas du tout d'accord avec vous Maurice Et puis Et ce que je voudrais dire aussi C'est que Moi j'aimerais bien que l'extrême gauche Le NPA en particulier Aille manifester aussi Pour tous les crimes Qui se passent actuellement en Syrie On n'en parle plus Il n'y a plus tard plus Alors tous les jours Il y a des morts Ça se compte au moins en centaines Autant que dans la bande de Gaza Et là le NPA On n'en parle pas Bon et on n'est pas là non plus pour faire le plus Ce que je dis Ce que je voudrais juste terminer Après je vous laisse la parole Ce que je dis c'est que Je pense que Encore une fois je reviens Le NPA pour moi Il est soit complice Soit otage De franges de personnes Qui se servent Du conflit israélien Contre leur amas Pour montrer son antisémitisme Et attaquer sa haine du juif Comme d'habitude Et ça l'extrême gauche C'est encore une fois Embragué là-dedans Alors je ne doute pas Qu'elle soit peut-être de bonne foi Mais là elle se trompe lourdement Merci Maurice de votre appel 39-21 Daniel, Abdel, Jamel, Manuel, Fouad, Paul, Benjamin Ils sont tous en attente au soir d'Europe On essaye de prendre tout le monde dans un instant Et vous le sentiment Que le conflit israélien au palestinien A des répercussions en France C'est la question du jour sur Europe 1 Pour cela, rien de plus simple Connectez-vous sur europe1.fr Et répondez à une question facile Sur les émissions du jour Le challenge du club Europe 1 Jouer chaque jour Entre 10h30 et midi 30 dans Campus Et entre 16h et 18h30 Dans les pieds dans le plat de Cyril Hanouna Bonjour, c'est Willy Rovelli Sur la route, à 130 km heure Votre distance d'arrêt est de presque 130 m Alors regardez devant vous Vous les avez les 130 m pour vous arrêter ? Alors quand la circulation est dense Modérez votre vitesse Gardez vos distances Et roulez détendu C'était un message de Zerotraca.com De MMA MMA Bordeaux rosé De l'ampleur, des fruits Et une fraîcheur Bordeaux rosé Bordeaux Mais rosé Pour votre santé Attention à l'abus d'alcool Montez le son de votre radio Montez, montez Il y a un nouveau prix Inratable chez U C'est au rayon fruits et légumes Le kilo de pêche jaune ou blanche Calibre A Catégorie 1 Origine France Est à 1,49€ seulement Répétez ça 1,49€ le kilo de délicieuses pêches Bien parfumées Eh, si ça c'est pas de la ratable Alors là, moi je sais plus ce que c'est Alors franchement C'est jusqu'à samedi Dans les hyperus et superus participants Et les nouveaux commerçants Europe 1 Le beau ce jour jusqu'à 10h30 Avec vous Thomas Joubert Et cette question Avez-vous le sentiment Que le conflit israélo-palestinien A des répercussions en France ? Vous nous en parlez avec vos invités Sandra Demarck Membre de la direction du NPA Et David-Xavier Weiss Secrétaire national de l'UMP Et Jamel Au stand Europe 1 Qui nous appelle de Brest Bonjour Jamel Oui, bonjour Alors moi je vous appelais Donc j'écoutais avec attention Tout ce qui s'est dit Depuis le départ Et à votre question Est-ce que le conflit s'importe en France ? Fatalement Si on allume la télé On regarde ce qui se passe Oui, ça s'importe Les esprits sont échauffés De part et d'autre Je pense surtout aux jeunes Aux jeunes pro-palestiniens Enfin Qui manifestent Dans les manifestations Pro-palestiniennes Que je trouve que c'est pas très intelligent Enfin je m'adresse à ceux Qui font les bêtises On va dire À attaquer des synagogues Tout ça Tout ça est vraiment contre-productif C'est vraiment stupide Que de faire ça Ça donne une mauvaise image De De tous les gens Qui sont originaires du Maghreb Ou ceux qui sont sympathisants Pour la Palestine Et vous contenez ces actes Évidemment Bien sûr Parce que c'est vraiment stupide C'est pas comme ça Qu'il faut s'y prendre Il faut vraiment Faire ça posément Intelligemment Et puis relever les choses Qui peuvent vraiment Donner Donner du poids Moi si je vous ai téléphoné C'est un exemple C'est quelque chose Par exemple Moi qui Qui m'a retenu Depuis que ça a commencé Ce sont les propos De certains élus De certains hommes politiques Et parmi J'ai relevé quelque chose Donc c'est sur le net Ça circule sur le net Par exemple C'est un personnage public En fait c'est monsieur Jacques Renaud Donc qui est maire adjoint À Montreuil-Junier 49 460 Dans le code postal Être précis Donc ce monsieur Donc il est en charge De diverses choses De transport voirie Et entre autres Conseiller communautaire À Angers Si je relevais cette personne Par exemple C'est parce que Je trouve Vu sa fonction Je trouve Complètement incroyable Qu'il puisse par exemple Donc c'est un tweet Où il communique Avec une autre personne Donc ce monsieur Jacques Renaud Il dit Un grand soutien À tous les juifs de France Attaqués Nous sommes au XXIe siècle Un peu d'humanisme Et du cynisme Seraient le bienvenu Donc ce monsieur Apporte son soutien Il n'y a pas de problème Chacun Oui jusqu'ici tout est bien Alors qu'est-ce qu'il a écrit de choquant ? Donc là avec l'autre personne En fait il s'agit d'une photo Donc dans un hôpital à Gaza Où des médecins portent à bout de bras Donc la photo est floutée Parce que ça doit être horrible Un enfant Un bébé Donc il doit être déchiqueté Donc l'autre Et en fait si vous voulez Donc par rapport à la photo De l'enfant Ensanglanté Et tout ça L'autre personne Elle dit comme ça Oui Vous avez vu la photo De cet enfant en gros Et donc la personne Elle répond Il s'agit sans doute De Viandala Oui Évidemment des propos Extrêmement choquants Merci Merci beaucoup Jamel De votre appel J'ai beaucoup d'appels au snore Donc on essaie de prendre tout le monde Fouad nous appelle de Strasbourg Bonjour Fouad Oui bonjour Donc moi en fait Je ne suis pas du tout d'accord Avec les deux personnes Qui ont parlé de Tout à l'heure Je crois que c'est David David Xavier Weiss Le secrétaire national de l'UMP Ouais voilà Pour moi en fait Je ne suis pas du tout d'accord Moi pour moi Les premiers importateurs du conflit C'est le gouvernement Monsieur Hollande Et Monsieur Valls Qui sont permis Monsieur Hollande Je vous le rappelle Qui a dit Qui a demandé à Israël De modérer Ou de se retenir Pour moi C'est un appel C'est une carte blanche Qui l'auront lancée Monsieur Valls Qui a affirmé Son radio judaïca Son soutien conditionnel Aux juifs Et à Israël Aux juifs Il n'y a aucun problème Par contre à Israël Comme c'est des histoires politiques Donc quelque part On se dit que Si aujourd'hui Ils ont interdit la manifestation C'est parce qu'il est lié à Israël Et pour moi Les trois importateurs du conflit C'est le gouvernement Le CRIF Et la LBJ La Ligue des défenses juives On n'en parle pas beaucoup Mais à chaque manifestation On est là pour faire des ratonnades C'est sur leur site Sur leur Facebook Ils le disent Ils ne se cachent même pas Il y a des copies écran On peut tout dire Mais on n'en parle pas Et on remet ça Sur la faute des manifestants Sur ce qui s'est passé Au niveau de la synagogue Il y a des vidéos qui tournent On voit clairement Qu'il n'y a pas de manif Dans la rue de la Roquette Il n'y a pas de manifestants Pro-Palestinien Au début Dans la rue de la Roquette Si ce n'est On voit des jeunes La LBJ Démolir un restaurant Et aller chercher Des manifestants Pour les ramener Vers la synagogue Mais jusqu'à preuve du contraire On a vu des CRS Devant la synagogue Ce qu'on voit C'est que les tensions Sont totalement exacerbées Merci Fouad Manuel nous appelle De Strasbourg Bonjour Manuel Oui bonjour Thomas De Strasbourg aussi Comme une fois Apparemment Exactement oui Moi je suis enseignant Et j'ai en face de moi Des enfants Qui deviennent des adolescents Et si je voulais juste Donner mon témoignage Et dire rapidement Que lorsqu'ils arrivent Au collège Ils sont tous d'accord Pour dire que Ces deux peuples Sont issus D'une même région Que leurs deux religions Sont peut-être issus D'une même croyance Et puis lorsqu'on arrive En troisième Avec le génocide Et bien ils ont Il y a quelque chose Qui s'est passé Ils sont passés Par les réseaux Et ils ont l'impression Qu'une injustice Règne Et que la France Ne soutient Qu'Israël Quoi qu'il arrive A chaque conflit Et il y en a eu Beaucoup malheureusement Dans cette région du monde A chaque conflit C'est la même chose C'est le même retour Ces élèves sont choqués Et ont ce sentiment D'une réelle injustice Et pourtant Vous savez bien Que l'école se doit D'être neutre Et de passer Un message Plutôt positif Et bienveillant Quoi qu'il arrive Dans cette région du monde Merci pour votre expérience Manuel Daniel Au standard européen Bonjour Daniel Oui bonjour Thomas Oui je voudrais intervenir En partie Sur certaines Sur comment dire Excusez moi je perds mon latin Bon bref Je voulais simplement Vous dire Qu'on laisse entendre A certaines personnes A la population française Comme quoi Que le conflit A démarré Après l'assassinat Des trois jeunes Israéliens Mais en réalité Ce que les médias Oublient de dire Et de faire savoir A la population C'est que Des roquettes Pleuvent Depuis des mois Sur Israël Sans qu'Israël N'ait bougé Donc il y a Et vous savez Aucun pays au monde N'acceptera cela Israël A eu une retenue Et là Trop c'est trop Ce qu'il faut aussi dire A certaines personnes Qui ne le savent pas Que le Hamas Est égal A Israël C'est à dire C'est une armée aussi Elle ne fait pas face A quelques terroristes Elle fait face Pardon A une véritable Un véritable armée Donc il n'y a pas Que le Hamas Dans les souterrains Ils ont construit Une ville Dans la ville Au niveau des tunnels N'oublions pas N'oublions pas Le gouvernement Le gouvernement Change de discours Donc il exige Réellement L'arrêt de l'offensive Et il faut continuer Et il faut continuer A manifester dans la rue Tout à fait Samedi on sera dans la rue Pour une prochaine manifestation Qu'elle soit autorisée Ou interdite Qu'elle soit autorisée On l'espère qu'elle soit autorisée Parce que pour le coup Comme hier Ca sera l'ensemble Du mouvement de solidarité Qui appellera à cette manifestation Xavier Vaz Secrétaire national de l'UMP En charge de la presse Et des médias Il faut continuer D'aller manifester Mais comme Sandra Et l'UNPA Ne veulent pas manifester Non plus contre le Hamas Qui est un mouvement terroriste Ca restera une manifestation Purement et simplement Antisémite Sous couvert D'antisionisme C'est tout Voilà Il faut qu'elle assume Il faut assumer Ce que c'est condamnable par la loi Hier vous avez de toute façon Appelé au boycott d'Israël C'est condamnable par la loi Et par le code pénal Merci à tous pour ce débat Il y avait encore Beaucoup d'auditeurs Au sein d'Europe 1 Paul, Benjamin On n'a pas pu prendre tout le monde Mais on réouvrira Cette question de société Qui vous passionne C'est vraiment le sujet d'actu En cet été Un été brûlant Avec cette question Avez-vous le sentiment Que le conflit israélo-palestinien A des répercussions en France Merci beaucoup D'avoir été ce matin C'est en direct sur Europe 1